Hey salut à tous c'est EDFX09 j'espère que vous allez bien les gens moi ça va vraiment super super donc juste avant qu'on commence cette FAQ je tiens quand même à vous expliquer deux trois choses donc une première partie ce sera du blabla ce que je suis en train de faire actuellement et puis après il y aura une FAQ vous verrez enfin bref c'est pas important du coup on commence tout de suite tout d'abord un très grand merci à chacun d'entre vous qui s'est abonné à ma chaîne parce que mine de rien nous sommes déjà pratiquement 450 abonnés donc pour moi c'est un truc de fou de fou vraiment je m'attendais vraiment pas ça donc merci beaucoup à vous les gens qui s'est abonné à ma chaîne et aussi bah pas que sur youtube mais aussi sur twitter oulala je vais m'en sortir attendez donc sur twitter tout simplement pourquoi parce que là aussi vous êtes déjà passé 130 personnes à me suivre quotidiennement donc pour ceux qui ne sont pas encore abonné je vous invite vivement tout simplement parce que je suis très actif et c'est là bas que je balance toutes les infos où je discute aussi je dis de la merde aussi ça m'arrive donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil pourquoi pas vous abonner ah oui dites moi aussi dans les commentaires ça vous dit que j'ouvre une page facebook c'est vrai que j'en avais une au tout début après j'ai laissé tomber mais si cela vous intéresse je veux volontiers ouvrir une page facebook donc dites moi dans les commentaires et bien évidemment je tiens aussi à remercier aux personnes qui sont abonnés sur twitch là aussi nous sommes 136 si je dis pas de bêtises un très grand merci à vous parce que franchement j'adore faire des lives je m'amuse énormément j'ai beaucoup de plaisir à faire ça à être avec vous en direct à discuter à s'amuser à jouer donc voilà merci beaucoup à chacun d'entre vous afin d'éviter que ça fasse trop long la vidéo je tiens aussi à donner une autre information en ce qui concerne le nombre de vues sur ma chaîne de vue non de vidéos pardon voilà je mélange les pinceaux enfin bref c'est pas grave donc oui désormais je vais pas mettre plus que 3 vidéos par semaine sur ma chaîne j'ai décidé de plutôt privilégier la qualité je vais un peu plus travailler mes vidéos j'ai pas mal d'idées surtout parce qu'en fait je vais commencer à faire des montages via l'éditeur rockstar donc j'ai pas mal d'idées puis ça prend du temps et puis je tiens vraiment laisser le temps aux personnes pour bien regarder mes vidéos et tout donc voilà j'espère que ce format vous plaira après il se peut que j'aurai un jour il ya un gros DLC du coup je balance 10 vidéos dans la semaine quoi enfin voilà donc mais en tout cas c'est minimum trois vidéos par semaine voire maximum pardon moulala maximum trois vidéos par semaine et enfin juste avant qu'on commence cette faq je tiens à dire un très grand merci à toi scalerio pourquoi tout simplement parce que c'est lui c'est toi qui a fait la bannière et mon logo pour ma chaîne et mon twitter donc merci beaucoup parce que franchement tu as fait un travail de fou donc les gens s'il vous plaît n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est en description de cette vidéo aussi donc sur sa chaîne vous verrez il fait des trolls de dingue franchement le mec il fait de ses trucs du travail très propre donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et puis je te remercie vraiment pour tout ce que tu as fait pour moi et aussi encore une fois un grand merci à chacun d'entre vous qui s'est abonné à ma chaîne pour vos messages de soutien parce que franchement c'est très encourageant c'est très motivant donc merci beaucoup et sur ce je vous laisse donc avec la faq j'espère sincèrement qu'elle vous plaira donc c'est parti pour la faq donc voilà on se retrouve maintenant pour cette deuxième partie de vidéo donc la faq et pour ça j'ai l'occasion puis la chance d'avoir avec moi l'oushkai merci beaucoup l'oushkai t'inquiète pas de c'est si ma gueule ça me fait plaisir franchement ça me fait vraiment plaisir que tu sois là ça me fait plaisir aussi gros t'inquiète donc voilà donc l'oushkai va me poser les questions au fur et à mesure puis je vais y répondre du mieux enfin voilà c'est quand tu veux alors bon alors première question qui vient de alors de teddy punch comment as-tu rencontré la sangka family sur gta où vous vous connaissez dans la vie de tous les jours ps continue comme ça tu gères alors comment je les ai connus c'est simple ils ont tous vu mon talent de conducteur sur gta j'espère que ça changera alors c'était je crois début janvier c'était un mardi si je dis pas de bêtises j'allais tourner en fait une vidéo avec monsieur ro et puis en fait j'étais je suis inscrit sur un groupe à 100k sur facebook et en fait ce jour là comme par hasard vincent avait posté un petit message comme quoi en fait il cherchait du monde avec qui jouer l'après midi et puis je me dis ben pourquoi pas laisser mon skype puis on verra bien puis du coup ils nous ont pris dans l'après midi ça s'est super bien passé et puis du coup super bien passé du coup on est toujours là donc voilà et puis du coup voilà quoi ils nous niquent à chaque fois sur chaque course enfin pas tout le temps mais voilà quoi bon deuxième question qui vient de maxos pour toi qui est le plus fort en course 100k ou toi ça c'est une question franchement je pense que enfin je pense pas je suis sûr que 100k est bien plus fort que moi après c'est vrai que j'ai un peu plus de chance par moment ouais c'est vrai que t'as quand même pas mal de chance ouais ouais et la chance ça joue ça aussi ça joue aussi avec le talent moi je dis pas mais perso j'ai beau être à ça fait des années que je suis sur GTA mec j'ai toujours un niveau très bon non mais je trouve que sur GTA il faut surtout les courses what the fuck on fait soit t'arrives à bien choper le truc du premier coup soit t'es dans la galère surtout que nous on fait pas on avance les courses du coup c'est pas évident de savoir comment faire c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors troisième question qui vient de Fagati Koulibaly tu penses te lancer sur d'autres jeux que GTA sinon baille tu gères alors oui je fais déjà des j'ai déjà fait quelques vidéos sur d'autres jeux notamment sur Far Cry Primal j'avais commencé un let's play mais étant donné que pendant un certain moment j'étais plus trop actif du coup j'ai pas remis la suite déjà que j'ai 5 cette vidéo en préparation enfin qui sont prêtes donc dites moi dans les commentaires ça vous dit que je mette d'autres vidéos là dessus sur Far Cry et puis oui je ferai aussi sur d'autres jeux notamment j'espère faire sur Rocket League prochainement donc voilà ok ok donc quatrième question de Henri Psy The Best pourquoi as-tu renoncé au projet EPV après et quel est ton métier en dehors de YouTube ? alors c'est vrai que EPV c'était un pseudo que j'avais depuis très longtemps j'avais discuté avec quelques personnes c'est vrai que je me suis lancé un peu sur un coup de tête j'ai pas forcément bien réfléchi puis je trouve que c'était beaucoup plus simple de garder mon pseudo actuel idée fixe et puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça c'est vrai qu'au début j'étais pas très fan d'idée fixe c'est un pseudo que j'ai depuis trop longtemps oh tu sais nous on l'aime bien après on s'habitue puis même moi j'avais beaucoup de peine à pas garder idée fixe du coup je suis revenu en arrière et après on se cancel mon métier c'est une bonne chose ? ouais je pense que j'ai bien fait après j'ai juste un peu changé la façon d'écrire des fixes et puis j'ai essayé de faire plus simple ça rend bien quand même quoi et puis métier donc j'ai une formation commerciale et puis actuellement je suis en train de me spécialiser dans les ressources humaines pour plus tard être responsable en ressources humaines donc voilà ok ok alors cinquième question qui vient de Pipa officiel quel âge as-tu et comment t'appelles-tu ? alors j'ai 23 ans et pour mon... j'allais dire mon pseudo non mon prénom pour l'instant je tiens quand même à rester un minimum encore un petit peu dans l'anonymat donc voilà c'est ça voilà ça alors sixième question on enchaîne Alexis Ducathez salut D as-tu un crew ? si oui invites-tu le membre de ton crew pour jouer avec toi et Sanca ? oui j'ai un crew chaque vidéo c'est en description donc n'hésitez pas à les rejoindre on est déjà mine de rien bientôt 100 personnes et puis après c'est vrai que souvent c'est Sanca ou toi qui lance les vidéos du coup moi j'invite aussi si je vois des gens connectés ben j'invite et puis quand c'est moi qui lance les activités ben j'invite automatiquement les membres du crew mais comme on a dit sur une autre vidéo on compte refaire un nouveau crew d'ici peu et je pense qu'on comprendra aussi les abonnés d'idées et on fera un crew pour nous trois pour qu'on puisse tous rejoindre et que ça soit plus facile pour nous parce que c'est vrai que comme tu dis moi j'ai un crew à part c'est vrai que j'invite pratiquement jamais les gens parce que forcément on est toujours sur celui de Sanca mais voilà quoi après c'est vrai que c'est un peu chiant c'est que Rockstar ils ont bloqué à 1000 personnes dans un crew et du coup ben c'est vrai qu'en plus de ça ça bug pas mal ils ont tendance à inviter uniquement les mêmes personnes on sait pas pourquoi ça se passe comme ça voilà là j'en suis à la 7ème question qui vient de Océane Poiré pourquoi as-tu voulu te lancer dans GTA ? donc GTA il faut savoir que c'est pas mon premier donc mon tout premier c'était si j'ai pas de bêtises GTA 2 sur PC donc quand vous voyez la vue depuis le dessus pourquoi j'ai voulu me lancer sur GTA c'est vrai que j'aimais bien ma façon de jouer c'est con de dire ça mais et puis je me suis dit pourquoi pas ici vraiment pour le plaisir je l'ai déjà dit à plusieurs reprises lorsque je suis venu sur YouTube c'est vraiment pour rencontrer du monde et m'amuser et puis vu que je joue beaucoup à GTA donc ça peut être que bénéfice partager un peu ta passion quand on va dire pour le jeu tout ça et puis rencontrer du monde quoi voilà alors 8ème question qui vient de Fagati Koulibaly encore une fois aimes-tu les kebabs ? cette question franchement à chaque fois que je l'ai lu j'ai rigolé comme pas permis oui j'aime les kebabs quoi comme tout le monde je pense je pense qu'un bon duhum là un vendredi soir avec un coca ou autre chose ça passe bien c'est clair c'est clair alors on passe directement à la 9ème question donc qui vient de DJ Khalid Khalid tu as quel âge et de quelle origine es-tu ? alors mon âge je l'ai dit avant donc j'ai 23 ans et je suis originaire du Brésil voilà ça c'est dit yeah brésilien voilà je suis né au Brésil alors 10ème question qui vient de ton ami Monsieur Ro comptes-tu faire des vidéos sur GTA 5 PC ? alors j'en ai envie malheureusement j'ai pas une carte graphique puissante pour faire tourner correctement du coup j'ai laissé un peu tomber par contre de temps en temps je vais faire des courses sur PC avec des potes ouais ça va tu nous le diras et nous on fera ça avec toi avec plaisir nickel alors 11ème question qui vient de Matt Enzo comptes-tu faire des jeux en plus de GTA 5 ? donc oui je compte faire sur d'autres jeux puis j'espère sincèrement que ça vous plaira les prochains jeux que je ferai sur ma chaîne ok ok donc c'est la 12ème question qui vient de Resus HD est-ce que tu pourrais faire des sessions crew ? est-ce que tu comptes faire des sessions crew ? euh oui alors faut savoir que j'essaye de faire de plus en plus des lives donc souvent on fait des sessions et puis je vais organiser un peu plus souvent en fait avec les abonnés c'est vrai que étant donné que j'en ai pas fait avant parce qu'on était pas énormément sur mon crew mais là j'ai de plus en plus de personnes donc oui je vais organiser ça et puis faire aussi quelques vidéos là-dessus donc ça viendra prochainement je pense et tu m'invites quand tu veux hein je suis là je vais mettre la raclée ah 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 c'est vrai t'inquiète j'ai l'habitude maintenant non non je commence à être un peu le méchant tu vois donc ouais avec moi surtout alors 13ème question vient de Alexandre Tchérone Tchérone si je l'ai bien dit si je l'ai bien prononcé excuse moi si je l'ai mal prononcé quand as-tu eu l'idée de commencer YouTube et bien sûr quel âge as-tu mais c'est vrai je pense qu'ils savent maintenant voilà donc en fait l'aventure YouTube c'est un peu compliqué pour moi dans le sens où il y a quelques années en arrière j'avais déjà une chaîne une ancienne chaîne qui était à la base je pense comme tout le monde donc on crée une chaîne et puis en fait on va mettre des playlists pour écouter de la musique plein de choses et puis après je m'étais lancé en fait sur Call of Duty Modern Warfare sur PC donc c'est un jeu que j'adore y jouer encore et puis après j'avais fait quelques montages sur Modern Warfare 2 ou 3 je sais plus et enfin j'avais aussi commencé il y a quelques temps en arrière à faire sur Age of Empires 2 un jeu que j'adore le problème c'est que quand je commence à jouer j'arrête plus du coup j'évite trop y jouer ouais bienvenue dans le club et puis avant de créer ma chaîne Idefix 09 j'avais aussi une ancienne chaîne qui est toujours active où à la base je mettais de la musique parce qu'en fait j'aime faire de la composition de musique surtout tout ce qui est électronique bon là ça fait à peu près deux ans que j'ai pas eu beaucoup de temps et puis la motive de faire mais voilà et puis après c'est arrivé avec celle-là quoi ok donc quatorzième je suis à la quatorzième hein si je dis pas de conneries la question qui vient de Belek Music pourquoi le pseudo Idéfix ? alors ça c'est Alex Prodence bonne question Alex en fait je sais même pas pourquoi je sais que j'avais ce pseudo dans un forum sur un je sais plus quel site et puis j'avais créé ça c'était mon tout premier pseudo que j'ai eu lorsque j'ai eu ma PS3 du coup je l'ai gardé je sais pas parce que j'avais mes sauvegardes et puis du coup ben voilà j'ai pas j'ai voulu changer mais au final ben je me suis tellement habitué que voilà quoi ok ok alors quinzième question qui vient de Mister Gaming où habites-tu ? alors j'habite en Suisse près du Doubs je sais pas si vous connaissez mais si jamais le canton où j'habite c'est Neuchâtel et puis la ville ben c'est la Chaux-de-Fonds ok ok alors seizième question qui vient de Azrod94 salut tout d'abord je te kiffe et tu gergas bon ça c'est bien c'est beau merci est-ce que tu pourrais faire des vidéos avec tes abonnés de ton côté ? alors oui c'est vrai que ces temps-ci je suis pas mal avec la team et tout mais comme je dis souvent je fais beaucoup plus de live maintenant donc et puis je suis en train de mettre en place en fait j'ai pas mal d'idées en ce moment mais c'est vrai que j'ai organisé des sessions avec les abonnés après c'est vrai qu'il faut trouver le moment et puis c'est toujours risqué aussi de faire des trucs en session libre parce que ça part vite en couille voilà l'autre fois on était à peine 10 il y en avait juste un qui faisait chier et puis du coup ben voilà ça part en dans tous les sens mais c'est quelque chose qui me plaît et puis je vais organiser ça j'ai essayé de mettre en place mais c'est vrai que je vais essayer de faire le plus possible d'activités avec les abonnés et puis trouver des idées donc n'hésitez pas non plus à me laisser dans les commentaires si vous avez des idées d'activités je suis toujours preneur pour essayer de varier un peu le contenu ok ok et je pense que c'est la dernière question qui vient de Jules Pinol alors lui il y a 4 questions pour toi pourquoi as-tu supprimé ta chaîne EPV Gaming pourquoi as-tu renoncé à cette nouvelle chaîne pourquoi tu ne faisais plus de vidéos en ce moment et comptes-tu rester sur cette chaîne ou reprendre le projet d'une nouvelle chaîne personnellement c'est mieux que tu restes sur IDFX pour les vidéos et merci pour tes vidéos géniales merci à toi Jules c'est Jules c'est un des tout premiers abonnés que j'ai eu sur ma chaîne donc petite dédicace à toi ça fait vraiment plaisir que tu sois toujours là après tout ce temps en ce qui concerne donc la chaîne EPV donc j'ai un petit peu expliqué avant c'est vrai que c'était un projet que à la base c'était le pseudo que je voulais utiliser au tout début avant d'arriver sur YouTube avec IDFX 09 après j'en ai discuté un peu autour de moi et puis je savais que c'était question de plus simple de garder justement IDFX 09 et puis du coup j'avais un projet d'ouvrir une chaîne multigaming mais au final je me suis dit c'est beaucoup plus simple de garder uniquement cette chaîne et puis faire différents contenus après je ne sais plus ce qu'il avait posé comme question alors après c'est pourquoi tu renonçais à cette nouvelle chaîne mais je pense que tu as répondu pourquoi tu ne faisais plus de vidéos en ce moment ah oui donc voilà c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps c'est tout simplement parce que voilà j'ai traversé une période un peu compliquée dans ma vie du coup il m'a fallu prendre mon temps vraiment d'être bien parce que je ne vois pas l'intérêt de forcer à faire des vidéos parce que ça va ressentir déjà ma façon de parler et puis du coup voilà j'ai vraiment voulu prendre le temps pour moi d'être en forme avant de revenir j'ai cru honnêtement que ça allait être plus long que ça mais heureusement pour moi et puis pour vous aussi que ça a duré quoi deux semaines je pense ouais deux semaines à peu près donc voilà ok ok et sa dernière question c'est et comptes-tu rester sur cette chaîne ou reprendre le projet d'une nouvelle chaîne ? euh non je ne pense pas c'est vrai que je ne pense pas que je vais faire d'autres chaînes pas pour l'instant c'est vrai que j'avais une idée si un jour vraiment je vois que j'ai atteint un certain nombre d'abonnés bon je serai sleep sur terre et tout mais c'est vraiment un jour où je vois que j'ai une grosse communauté une envie que j'ai c'est d'ouvrir une chaîne communautaire ça c'est un truc que j'ai avant même d'arriver sur YouTube j'avais déjà l'envie j'hésite à partir sur ça mais on ne sait pas de quoi est fait demain donc pour l'instant je suis consacré sur ma chaîne, sur mes projets que j'ai à l'avenir et puis voilà quoi mais pour l'instant je garde uniquement cette chaîne et puis on verra par la suite ok ok bah écoute on a fait le tour des questions j'espère que les questions qui t'auront posé t'auront plu et j'espère que les réponses auront plu aux abonnés et c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question je ne sais pas si tu aurais éventuellement une question à me poser quand tu me laissais gagner un jour idée alors ça pourtant j'essaye l'autre fois je crois qu'il y a deux courses où j'ai j'ai fait l'effort moi j'ai des victoires qui se jouent à deux c'est à dire que je ne veux pas qu'arriver à la ligne d'arrivée que tu me dises je t'attends et je te laisse passer moi je ne veux pas une victoire comme ça moi je veux une victoire et limite je pense qu'on fera ça ce week-end on va se faire une course ensemble rien qu'à deux moi je suis partant où je vais essayer de te battre mais il n'y a pas de pitié pour moi et je n'aurai pas de pitié pour toi il ne faut pas te dire que je vais le laisser gagner parce qu'il est allé c'est bon pour toutes les fois où je lui ai mis des bombes collantes non 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 moi je te propose une chose c'est un risque je te laisse choisir la course et on fait une course en mode GTR ok ? ah ouais d'accord comme ça il y a vraiment on ne fait pas de cadeaux quoi vas-y t'inquiète tu n'es pas tombé dans l'oreille d'un sourd mon poule je vais m'entraîner je vais faire toutes les courses possibles sur le social t'inquiète pas que moi je vais la choisir le jour J et comme ça je suis sûr que tu ne l'auras pas faite non t'inquiète mais alors avec grand plaisir c'est ce que j'allais te proposer juste avant que tu me le dises bah écoute voilà j'espère que je gagnerai ce petit défi que tu me lances d'accord en tout cas je tiens vraiment à te remercier pour ce petit moment en t'accompagné ça m'a fait vraiment très plaisir il n'y a pas de soucis c'est vrai que lorsque j'ai eu l'envie de faire ça avec quelqu'un j'ai pensé tout de suite à toi et puis je me suis dit ça fait plaisir et puis j'espère aussi que ça vous aura fait plaisir cette petite FAQ n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse de temps en temps c'est avec grand plaisir en tout cas voilà j'espère qu'elle va pas être trop longue cette vidéo mais en tout cas je vous remercie à chacun d'entre vous pour votre soutien merci encore une fois à toi Lushkaï et puis voilà sur ce je vous souhaite une bonne fin de soirée et bonne fin de journée je sais pas quand vous verrez cette vidéo mais voilà en tout cas merci à tous et puis je vous dis à très bientôt ciao ciao salut donc voilà les gens petit bonus en fin de vidéo donc pour toutes les personnes qui sont vraiment restées jusqu'au bout sachez que sur Twitter j'ai mis une photo de moi donc si jamais vous voulez voir à quoi je ressemble et je m'excuse si j'ai pas pris toutes vos questions en compte c'est tout simplement parce qu'il y avait beaucoup qui se répétait et en plus de ça certaines personnes m'ont posé les questions une fois que j'avais déjà fait la FAQ donc malheureusement j'ai pas pu prendre en compte donc voilà en tout cas merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre participation j'espère vraiment qu'elle vous aura plu cette petite FAQ puis je vous dis donc à très bientôt ciao ciao ciao